Voilà, David Aversy avec vous sur 95.2 FM, mes chers amis, également, vous savez que vous pouvez nous écouter sur le canal numérique, également, en nous regardant, en tapant ici et maintenant.com. Alors, vous connaissez bien le général Henri Paris, et plusieurs fois, il était notre invité dans cette studio, depuis 30 ans, plusieurs interventions de le général Henri Paris, président de démocratie, surtout le moment qu'on avait des difficultés à l'époque, dans les années 90, avec le CSA, il a soutenu la radio avec sa présence, avec ses écrits à l'époque, avec ses interventions auprès de, on peut dire, Hervé Bourges, à l'époque, qui était président de CSA, et d'autres choses qu'il a faites au moment qu'on avait des problèmes, en 96, avec le CSA. Je veux remercier le général Henri Paris pour tout ce qu'il a fait, depuis toutes ces interventions, etc. Vous savez qu'il préside, voilà, il préside le club de démocratie, c'est un club de réflexion, un club de think tank, on peut dire, qui, pendant 16 années, il a fait énormément de choses très intéressantes en faveur de la laïcité, et la conscience, et la diplomatie, on peut dire, française, c'est-à-dire il a organisé plusieurs colloques, plusieurs dîners-débats, en invitant plusieurs personnalités, qu'ils soient les bêtes de Russie, ou des grandes personnalités françaises et non-français. Alors, le général Henri Paris, qui présidait le club de démocratie, ce mois-ci, il a quitté la présidente de ce club, et sa place était offerte par les adhérents de la démocratie, on peut dire, par le conseil d'administration, à M. Paul Quilles. Vous connaissez bien Paul Quilles, ancien ministre de France-François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, un homme d'État. Paul Quilles, c'est un homme parmi les gens qui vont rester dans l'histoire de la France. C'est-à-dire, la diplomatie et servir l'État, c'est comme un écrivain, comme un poète, vous savez, chaque période, chaque époque, chaque année, chaque siècle. Vous avez énormément de poètes, des écrivains, et bien sûr des politiciennes, qui viennent, qui prennent place pendant un certain temps, ils exercent leurs activités, la mission que l'État, il confie, ou le peuple, de temps en temps, ce sont des députés, des élus. Mais une fois qu'ils partent et quittent le pouvoir, après on n'entendent plus rien de ces gens-là. Mais il y a certains qui marquent des choses dans l'histoire. C'est pour ça que la plupart des ministres, plutôt que les premiers ministres, les ministres, vous pouvez constater, ils essayent d'inventer des lois, que quand ils parlent, la loi, ils restent avec cette personne. Par exemple, un ami, il me disait hier qu'il avait un petit appartement qu'il avait loué, alors à la fin d'année, il avait fait son déclaration d'impôt pour l'occasion de cet appartement, et il était perdu, puisque quatre pages à remplir, après loi Borloo, loi X, loi X, patati, patata, pour un petit loyer qui l'a touché, 400-500 euros par mois, et la dépense était deux fois plus chère que ça, et il voulait remplir le formulaire, il n'arrivait pas. Il est allé voir son conseiller au centre des impôts pour l'aider, ils ont mis deux heures, à la fin, ils n'étaient pas sûrs que si c'était bien rempli. C'est-à-dire, ça aussi, c'est certaines lois que, pour la plupart des fois, les ministres, ils essayent de marquer, de les laisser dans le pouvoir politique en laissant leur nom. Mais ce n'est pas comme ça qu'un homme va rester. C'est la fidélité, c'est servir l'État, rester un homme d'État, rester un homme d'État, il ne faut pas penser qu'à l'État, qu'à la République. Pas à droite, pas à gauche, comme Adnan, il pensait, il disait tout à l'heure, M. Azam, il disait que certains pensent aux intérêts de Qatar, certains aux intérêts d'Arabie Saoudi, certains de Turquie. Mais non, un homme d'État, c'est un homme qui pense aux intérêts de son pays, qui est la France. Et des gens comme ça, heureusement, il y en a en France, surtout, par exemple, je vais vous parler de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, récemment, j'ai eu le plaisir de le rencontrer ensemble, dans un débat qu'il avait, qu'il disait, qu'il parlait. Il disait, moi, je vais servir l'État. Parce que quand je vais servir l'État et la République, s'il y a des gens qui n'aiment pas, même ils vont m'envoyer 250 lettres par jour, moi, je fais mon travail, je servir l'État, je sers la République. Et moi, je ne suis pas candidat pour être Premier ministre au Président de la République. Pour ça, je n'ai pas peur. Si je fais mon travail, qui est très important, Cazeneuve, actuellement, le travail qu'il fait, c'est vraiment très important, puisqu'il assure la sécurité du pays. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui assure la sécurité du pays. Imaginez-vous que si on va croire à certains complots patati patata, on va dire, voilà, non. Cazeneuve, franchement, il dit, et on voit dans ses actes, c'est vrai qu'il faut prier le ciel, le Dieu, à regarder, malgré tous les dangers qui existent, et ce potentiel de danger est tellement fort, mais grâce à l'équipe de sécurité et des policiers, et leur patron, le premier police de France, Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, vous voyez, tout marche bien, grâce à Dieu. C'est vrai qu'actuellement, il y a une crise, des grèves, des problèmes, nuit debout et tout ça. Si vous en avez envie d'en parler, vous pouvez parler, mais j'étais en train de parler d'un homme d'État comme Paul Quilles, qui a pris la place au général Henri Paris, et il est devenu président du club de démocratie. Et à cette occasion-là, moi j'ai enregistré une intervention de Paul Quilles, que vous allez l'écouter ce soir, sur la crise au Moyen-Orient. Cette crise au Moyen-Orient, tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais si on ne le connaît pas bien, on ne peut pas le soigner. C'est-à-dire, au moment où on connaît bien le problème, la maladie, on peut le bien soigner. Mais si on ne le connaît pas bien, on ne peut pas le soigner. Alors, Paul Quilles, qui est toujours actif, est parmi les think tanks français, parmi les hommes d'État français. On va voir qu'est-ce qu'il pense à ce sujet-là, cette crise du Moyen-Orient, que ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Comme vous avez pu entendre avec l'intervenant de tout à l'heure, c'est depuis longtemps qu'il existe. Voilà, on va écouter Paul Quilles. Je suis dans cet ombre d'idées, et c'est le seul commentaire que je ferai sur une autre facette de mon activité qui est de m'intéresser au problème de dissuasion des armements nucléaires. J'ai entendu un chef d'État-major français dire, il y a quelques semaines, je pense qu'il n'y a pas tellement longtemps que ça, oui, c'est il y a un mois, dire, de toute façon, la dissuasion nucléaire concerne les États, mais si Daesh devenait véritablement un État, pourquoi pas, il faut s'interroger pour savoir la pertinence de l'utilisation du nucléaire. Bon, on ne peut pas lancer le débat ce soir, mais pour moi, c'est une énergie totale, qui montre que, justement, à cause d'une analyse sérieuse et d'une bonne compréhension de ce qu'il se passe, on peut dire des énormes. Donc, moi, ce que je vais vous suggérer ce soir, à partir de la première partie de mon intervention et à partir de ce qui s'est passé au niveau international depuis quelque temps, c'est vous dire à peu près ce qu'il me semble possible d'envisager. D'abord, je vous l'ai dit, ne pas se tromper de diagnostic et de remède à partir du moment où l'on a désigné l'adversaire principal. Il faut savoir comment se donner les moyens de le combattre et de le réduire. De le réduire, j'entendais le ministre de la Défense, mais il y a quelque temps qu'on avait expulsé, en quelque sorte, extirpé certains territoires de Daesh et qu'on allait éradiquer l'État islamique. Je crois que le mot est impropre. On n'éradiquera pas l'État islamique comme ça. On pourra le réduire et il faut voir de quelle façon et où et comment le réduire. La seule solution pour conjurer les périls que vous connaissez bien et que j'ai un peu évoqué est de nature politico-ministère. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir des négociations entre les pays qui ont intérêt, à des titres divers d'ailleurs, à mettre fin à l'emprise de l'État islamique et à son développement. Clausewitz disait que la guerre est le prolongement de la politique par d'autres voyages. Je pense qu'on pourrait trouver aujourd'hui d'autres formules en engageant la diplomatie qui a justement été inventée, il y a longtemps déjà, et mis en œuvre pour à la fois éviter les guerres ou en tout cas y mettre fin. Et comme moi je suis un disciple de Jean Jaurès, je pense toujours que l'arbitrage international est la meilleure façon, parfois compliquée, avec des cheminement très tortueux, de mettre fin au conflit et aux affrontements entre les puissances qui ne font que défendre leurs intérêts. Le mot permanent qui n'est pas toujours prononcé, c'est conquête territoriale, c'est argent, c'est puissance, c'est intérêt personnel. Mais ça n'est jamais dit, ça n'est jamais prononcé, mais c'est toujours sous-jacent à la plupart des conflits. La question principale que vous avez posée à cet articleur et que vous posez certainement, c'est quelle attitude avoir vis-à-vis de Bachar el-Assad, à part ce moment où l'on dit qu'il est un problème, mais qu'il n'est pas le problème principal. L'idée d'une transition politique fait son chemin depuis quelques temps, et moi je me réfère, et je crois que cette image qui est là, la conférence de Genève de juin 2012, parlait déjà de constituer en Syrie, je mets entre guillemets le mot, un gouvernement de transition doté des plats pouvoirs. Et dans le communiqué de Genève en 2012, on parlait d'un processus politique parallèle. Ce qui veut dire en langage plus facile à comprendre que le langage diplomatique, qu'il s'agirait, ça avait été répercuté par le ministre des Affaires étrangères français et son collègue britannique dans un article qui date de l'an dernier, il disait que ce gouvernement, cet organe gouvernemental devrait comprendre certaines structures du régime existant. Donc cela a été dit, et c'est cela qu'il est compliqué, bien évidemment, de mettre en œuvre, mais qui est la seule façon d'arriver à une solution. Les espoirs de solution, après l'intervention russe, on peut penser ce qu'on veut, mais il est certain qu'elle a aidé, même s'il y a plus que des bavures par moment, bavures que les Russes expliquent en disant que ce n'est pas très bien quels sont les terroristes, et qu'il y a cette conférence qui s'est réunie pour déterminer les groupes terroristes, et ils ne sont pas d'accord entre eux pour savoir lesquels sont qualifiés de terroristes et lesquels ne sont pas. Il y a eu par exemple à Aleph des bombardements russes qui ont été très critiqués, et moi j'ai entendu des rebelles, entre parenthèses, ou entre guillemets, pardon, démocratiques, anti-Bachar al-Assad, qui ont dit, oui, on est un peu embêtés parce qu'il y a des groupes d'Al-Nostra, d'Al-Nostra, d'Al-Qaïda, qui est reconnu par tous comme un groupe terroriste, qui était présent. Donc les Russes, s'ils vont exprès ou pas exprès, disent, ah ben nous on bombarde des terroristes, mais ils bombardent aussi des non-terroristes et des populations civiles. Donc il y a là un travail considérable des diplomates qui doivent réussir à trouver une solution qui aille vers ce qui a été proposé, c'est-à-dire qu'il y a eu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2258, qui a prévu, qui souhaite en tout cas, des élections libres et équitables conformément à la nouvelle Constitution, dans un délit de 18 mois, et je précise, des élections organisées sous contrôle des Nations Unies, tous les Syriens, y compris ceux de la diaspora, ayant la possibilité de participer. Et c'est vrai que quand on dit ça aujourd'hui, ça peut sembler irréel, ça peut sembler un peu naïf, c'est tous un naïf, c'est avec des objectifs de cette nature, en se donnant du temps, parce que ça ne se règlera pas en un mois ou même en trois mois, sur la durée, avec des objectifs précis, qui soient contraignants, qui engagent les partis en présence, qu'il sera possible d'y arriver. Mais pour cela, il est évident, il ne faut pas se raconter d'histoires, qu'il faudra qu'il y ait des éléments, je reprends la formule que je citais tout à l'heure, des éléments du régime syrien. Ça ne veut pas dire Bachar al-Assad, ça ne veut pas dire qu'il fasse si proche négociation, ça ne veut pas dire qu'il fasse si proche d'élection, mais quelque part, il faut qu'il y ait une bonne connaissance de ce qu'est la structure du régime syrien aujourd'hui, je le répète, qui est, malheureusement, mais c'est ainsi, soutenue par une partie des classes moyennes, par les chrétiens, par un certain nombre de chrétiens syriens, par un certain nombre de personnes qui ne sont pas obligatoirement d'accord avec le comportement de Bachar al-Assad. Mais comme dans ce pays, les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sont assez terrifiants, en étant en guerre, c'est des bombardements quotidiens, c'est des malheurs, c'est des gens qui s'en vont, dire un tel est gentil, un tel est méchant, c'est bien pour le petit, la petite bande dessinée que je vous ai passée tout à l'heure, mais c'est plus compliqué dans une période, étant une affaire de guerre de cette nature, en disant que là, évidemment, je ne cherche pas à relativiser la responsabilité des dictateurs Bachar al-Assad, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut regarder les choses véritablement en face d'elles qu'elles sont. Alors, quelle est l'attitude qu'il faut avoir, et il faut être clair là-dessus, par rapport à l'État islamique, par rapport à Daesh ? Si l'on dit, ou pas éradiquer, je crois que le mot est un propre, et c'est pas un signe, ça ne se passe pas. Si l'on veut combattre puissamment Daesh, il faut le détruire. Il faut détruire sa base logistique, détruire ses moyens, dont je parlais, c'était le problème tout à l'heure, détruire aussi son discours. Et de ce point de vue-là, les spécialistes de l'islamisme radical dénoncent ce discours comme une sorte d'arnaque destinée à convaincre notamment ceux des jeunes. Et la puissance des réseaux sociaux est telle aujourd'hui que si l'on n'attaque pas Daesh, si l'on attaque simplement avec les bombardements, on n'arrivera pas à lutter contre ce travail d'intoxication qui est mené et qui est extrêmement dangereux. La difficulté de ce combat, c'est qu'il y a des intérêts divergents, contradictoires, la Turquie, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, j'ai essayé de vous en présenter tout à l'heure quelques-unes des composants, et évidemment, il faudra aussi, et ça c'est le point clé sur lequel la réponse n'est pas tout à fait claire, une intervention de la nature terrestre. Alors évidemment, l'intervention de la nature terrestre n'a rien à voir avec ce qui a été fait en Afghanistan ou en Irak par les Occidentaux, et ça ne nous est certainement pas des interventions de nature, de force occidentale. Alors, qui ça pourrait être ? Je veux dire, les attaques qui ne tiennent pas compte, les attaques terrestres qui ne tiendraient pas compte de la réalité historique, politique, sociale, religieuse, des affrontements chiites, sudites, c'est des attaques de cette nature qui ne seraient pas complémentaires à d'autres actions et qui ne seraient pas montées en liaison avec les rebelles démocrates, je mets évidemment des guillemets à cela, il faut parfois les distinguer tellement c'est compliqué, d'avoir un effet plutôt négatif. S'agissant de la France et de son intervention, il faut savoir que l'action militaire contre l'État islamique est très majoritairement américaine, même si de temps en temps, on a quelques chiffres qui donnent le sentiment que la France est présente, elle est présente, mais de façon très minoritaire. Il y a quelques mois, ce chiffre n'est pas réactualisé, mais il y a deux mois, on me disait que les trois alliés occidentaux des États-Unis les plus engagés, c'est-à-dire la France, l'Australie et le Premier ministre d'élection au Canada, et leurs cinq alliés arabes, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Qatar, le Bahreïn et les Émirats, n'avaient conduit que 8% des bras en Syrie contre 60% en Irak. Donc vous voyez que dans ces conditions, la France est très liée militairement aux États-Unis dans son action en Syrie, et qu'elle doit donc respecter les principes et les priorités stratégiques américaines qui évoluent vers une prudence croissante à l'égard du soutien aux combattants sunnites dans la réunion en Syrie. Et il y a quelques temps, les Américains ont eu une mauvaise surprise en essayant de former les commandos à partir de la Turquie pour les envoyer en Syrie. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'armement qui est passé avec quelques centaines de combattants, de commandos, et je crois qu'il en est resté que quelques dizaines. Tous les autres sont passés de l'autre côté avec armes et bagages, et surtout avec les armes dont il faut être d'une extrême prudence. Évidemment, on peut se poser la question de savoir, et je le fais juste pour mémoire, pourquoi la France et pourquoi pas une mobilisation européenne ? On s'enverrait aussi à l'affaire que je n'ai pas le temps de traiter, parce qu'en elle-même, on mériterait tout un débat. C'est l'affaire dite des migrants, qui est en fait l'affaire des réfugiés, et sur l'attitude assez scandaleuse, il faut dire qu'il y ait, de l'Europe, mais qui renvoie à d'autres questions sur le fonctionnement actuel de l'Europe. Et il faudra évidemment, et là aussi l'Europe devrait s'y intéresser, s'occuper du cadre géopolitique méditerranéen qui nous est proche, je pense à la Libye, au Yémen, à la stabilisation de l'Irak, à la fragilité du Liban, à la Tunisie, sachant que la volonté de Daesh, c'est de souper, c'est les différents conflits. On l'a vu à partir de la Libye, et ce qui se passe même vers le sud, et la couronne sahélienne. Donc il faut essayer, avec les gouvernements, les États musulmans modérés, essayer de soutenir, de monter des alliances qui empêchent Daesh de pénétrer plus profondément dans ses zones, et d'essayer d'élargir sa base territoriale. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que quand on prononce des mots tels que « éradiquer Daesh », je pense que ça n'est pas tout à fait exact. Et d'ailleurs même, si les territoires tenus par Daesh en Irak et en Syrie ont réduit, certains disent, de 25%, 30%, j'ai le montant du 40%, il faut savoir qu'il s'agit de territoires désertiques, et que si certaines villes ont été reprises à Daesh, il y a encore Mossoul, il y a encore Raka, et il y a des villes importantes, et que tout autour, c'est du désert. Alors, regagner des déserts, c'est bien, regagner des villes, c'est encore mieux, mais il faut savoir derrière quoi faire, quoi mettre en place, et c'est là qu'intervient l'aspect politique que j'évoquais il y a un instant. Je termine par ce que j'appellerais l'aspect interne de ces conflits sur la France, sur l'hectagone. Il y a un risque, là aussi, quand on n'a pas bien analysé, ou que pour des raisons politiques, on apprécie ce langage, il y a un langage de violence, de vengeance, devant les sommeurs de terreur, qui est le piège dans lequel Daesh veut faire tomber la communauté, les communautés musulmanes, et faire tomber dans l'influence de Daesh. Avec un sentiment de vengeance, avec un langage pas très subtil, des assimilations abusives, on donne le sentiment à ces communautés musulmanes qu'elles sont évacuées, qu'elles sont marginales, ou qu'elles sont, au pire, complices. Et c'est, justement, ce que Daesh cherche. Ils ne cherchent pas, et là, il ne faut pas se tromper, ils ne cherchent pas à conquérir la France. Ils ne cherchent pas parce que ça leur plairait à démolir les valeurs, ou nos racines, ou que sais-je encore. Ils cherchent à bâtir leur territoire sur ces différentes zones sur lesquelles ils ont annoncé leur califat, à commencer par les autres califats du Moyen-Orient qu'on a évoqués au cours de la soirée. Donc, en attirant vers eux des communautés musulmanes et des jeunes de communautés musulmanes des pays occidentaux, européens, et autres, qui viennent de Russie, il y en a qui viennent de très loin, de l'Amérique du Sud, ces gens-là sont attirés par un certain discours. Et plus nos réactions sont inadaptées, plus le discours de Daesh porte et qu'ils peuvent alors recruter. Donc, ce qui est important, et ça a été fait dans la dernière période, c'est développer des moyens de prévention et de protection, évidemment. Ça passe par le maintien de l'ordre, par le renseignement, avec, évidemment, une sorte de contradiction là aussi. On n'en est pas à l'abri. Quand on voit les manifestations sociales qui se développent actuellement, les excès des 4 heures, on se dit qu'on est dans l'état d'urgence et que, dans l'état d'urgence, les manifestations étaient très tardies. on se prote les yeux et on se dit, bon, cherchez l'erreur. Là, je déborderai sur un autre terrain où je ne veux pas déborder ce soir, mais qui fait qu'on est là dans une contradiction difficilement compréhensible pour un bon nombre de nos concitoyens. Raison plus, d'ailleurs, pour revenir à la formulation tout à l'heure dont je disais, nous ne sommes pas en guerre en France. Ben non, si on était en guerre, il n'y aurait pas des manifestations de cette nature. Donc, moyens de protection, moyens de prévention, et en même temps, ça a été dit, il faut porter une attention plus forte aux problèmes sociaux, les problèmes des communautés, les problèmes des banlieues, les problèmes de communication, et vient s'interroger. J'entendais l'autre jour un juge qui faisait cette analyse qui me semblait pertinent quand on dit les djihadistes. Ça fait partie du langage simple. On a l'impression qu'on a tout dit et en fait, on n'a rien dit. Et lui faisait une distinction. Je ne sais pas si cette distinction est complète, mais je la trouve intéressante. Il disait, il y a plusieurs types de djihadistes. Il y a ce qu'il appelait les jeunes en crise d'adolescence qui sont contre les adultes. Ça a existé depuis tout le temps, d'ailleurs. Et en d'autres époques, il y a les petits délinquants qui sont en prison et qui rencontrent de grands délinquants et de vrais djihadistes en prison qui leur disent n'oublie pas que tu es musulman et tu dois donner un sens à ta vie. Et viens nous rejoindre, tu donneras un sens à ta vie. On le sait par expérience, malheureusement, que certains petits délinquants sont passés à la grande délinquance et au djihadisme à cette occasion. Il y a une troisième catégorie qu'il appelait les psychopathes violents et beaucoup des actés du genre Mera ou Nemrush. Ce sont des actés, ils en existent, ils ne sont pas tous dans le djihadisme, mais il y en a aussi qui trouvent là une façon de répondre à leur délire psychopathique. Et enfin, il mettait dans une quatrième catégorie ce qu'il appelait, je crois que c'est une représentation plus large, qu'il faudrait trouver, les intellectuels, c'est ceux qui sont sensibles au discours sur, on va dire, l'Occident qui offrime les musulmans et sur les anciens colonialistes qui n'ont pas évolué. C'est un des discours qui frappent dans certains milieux des intellectuels, mais disons plutôt, pour les intellectuels, des gens qui intellectualisent ce type de comportement. Voilà, très, très, très sommairement, qu'on peut dire, me semble-t-il, pour la France ? Maintenant, que va-t-il et que peut-il se passer ? Moi, je crois que, de toute façon, en Syrie, aucun des deux camps ne peut véritablement l'en penser militairement depuis que les Russes sont intervenus. Et on le voit bien, on le sent bien. la Russie finira, et je le souhaite en tout cas, par chercher une issue au conflit. Et le fait qu'elle soit à la table des négociations très présentes, qu'elle sera peut-être, il faut le souhaiter, susceptible de ramener à la base des conclusions de ce qu'on appelle le groupe de soutien à la Syrie. Je pense que ce retour est inéluctable, et cela prendra probablement du temps, mais je crois qu'il est impossible que cela ne se passe pas. Il faudra qu'il y ait une association du régime de Bachar al-Assad, encore j'insiste, pas lui, pas ses proches, pas ceux qu'on peut accuser de crimes de guerre, et il y en a eu, mais du régime existant aux négociations pour cette phase de transition que j'évoquais tout à l'heure, qui peut prendre des mois, et qui aille vers ces élections sous 18 mois. Encore une fois, parler d'élections aujourd'hui peut sembler très lointain, mais il faut quand même fixer un horizon et fixer une méthode pour y arriver. Les différents pays, disons, représentés par des diplomates, quels sont leurs objectifs ? Quels sont leurs objectifs ? Je l'ai dit, pour Bachar al-Assad, qui contrôle maintenant, il faut bien dire, une bonne partie de la Syrie utile, donc un fondament des partis désertiques, lui, il ne voulait pas disparaître et il n'a pas disparu. Et il est toujours là. Vladimir Poutine, il a réalisé ses ambitions, c'est-à-dire d'être incontournable, et il a assuré, en quelque sorte, la survie de son principal, je dirais, son seul allié arabe. L'Iran, lui aussi, il veut la survie politique du régime syrien, qui est un de ses points d'appui dans le monde arabe, et il est aussi un fort partenaire de Bachar al-Assad par rapport à son opposition à l'Arabie saoudite que j'évoquais tout à l'heure. Les Kurdes de Syrie, qui étaient soutenus par Washington et maintenant par Moscou, et parfois dans une contradiction, parce que les Kurdes syriens étaient bien soutenus par les Américains et les Russes ont réussi à les aider de telle façon et avec une telle insistance parce que cela s'est traduit il y a quelques mois par un avion russe, un soukhoï, abattu par la chasse turque, pour dire à quel point la contradiction a pris une forme violence. Mais les Kurdes ont toujours leur objectif. Je ne pense pas qu'il se réagira, parce que ce sera un retour d'un siècle sur l'histoire, par la constitution d'un État, ou d'un territoire autonome, qui existe actuellement en Irak. L'Arabie Saoudite, son obsession stratégique, c'est ce qu'elle appelle contrer l'expansionnisme iranien. Bon, il y arrive plus ou moins et je vous l'ai expliqué tout à l'heure de quelle façon il a joué sur le prix du pétrole pour mettre en difficulté beaucoup de monde. les États-Unis, bon, ils sont d'abord attachés à lutter contre l'État islamique, même s'ils le font, me semble-t-il, avec plus de modération dans les actes que dans les paroles. Ils sont très présents, ils bombardent, mais on ne l'a pas dit ce soir, mais les priorités d'Obama par rapport à ses prédécesseurs, s'est déplacée du Moyen-Orient vers l'Extrême-Orient. Et ils savent, en tout cas, c'est ce que dit la diplomatie américaine, c'est qu'il faudra demain qu'ils s'intéressent plus financièrement, militairement et diplomatiquement à ce qui se passe du côté de la Chine plutôt que ce Moyen-Orient. Pas abandonner le Moyen-Orient, mais ça explique aussi pourquoi les Américains ne sont pas intervenus et ça, Obama s'est engagé dans sa campagne comme son prédécesseur l'avait fait en Afghanistan ou en Irak. Ce que lui reproche sont ses rivaux républicains, je veux dire républicains américains, aujourd'hui. Républicains français peut-être aussi. On en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Donc voilà à peu près l'état de la situation. Est-ce qu'il y aurait dans les négociations en cours, dans les forums de négociations en cours, la possibilité d'une solution compréhensible et visible à moyen terme, certains ont proposé qu'il y ait comment dire, une composition d'un forum avec les salements permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, c'est ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique le 5 plus 1. Vous voyez, l'Allemagne toujours présente et que ce groupe de 5 plus 1 pourrait mettre autour de la table les trois puissances régionales que sont l'Iran, l'Arabie Suddite et la Turquie qui sont, on le veuille ou non, les parrains des différents groupes compliqués que j'essayais d'exposer tout à l'heure puisqu'ils sont nombreux et souvent opposés entre eux et que ce groupe puisse influencer Téhéran, Yad et Ankara et qui, à leur tour, influencerait ceux sur lesquels ils ont une possible influence. Voilà, tout ça peut faire partie du wishful thinking, on parle des Britanniques, mais je ne crois pas, je crois que, encore une fois, je le répète, dans un conflit de cette nature avec tous les antécédents, avec tous les intérêts en puissance, avec tous les intérêts hégémoniques qui, qu'on le veuille ou non, ont une influence forte sur les groupes qui sont partie prenante à ce conflit. Je crois que la diplomatie, pour autant qu'elle soit bien gérée et que chacun soit prêt à un moment donné, c'est ça aussi, la diplomatie, à faire des compromis, je crois qu'il peut y avoir des solutions, solutions pas immédiates, mais solutions programmées avec un objectif qui est celui de rétablir un minimum de paix dans cette zone qui est quand même depuis longtemps, j'ai parlé depuis la guerre de 1914, mais je suis aussi remonté au conflit sunnit-chiïste à partir de 232 et encore, je vous ai épargné les croisades, je vous ai épargné les Napoléons en Égypte et des tas d'autres aventures où les occidentaux ne se sont pas toujours manifestés à leur avantage dans cette région, ils l'ont fait pour des raisons parfois affichées comme étant des raisons de nature idéologique ou religieuse, la plupart du temps, vous le savez bien, c'est pour des raisons financières de conquête de territoire, de pétrole, d'or, que sais-je encore, il est temps au XXIe siècle que la, vous allez dire, devant le club démocratique, que la démocratie reprenne tous ses droits et que cela passe évidemment par la capacité des diplomates et des pays à ne pas se tromper dans l'analyse des situations, dans les raisons profondes qui soutiennent les attitudes des uns et des autres et dans les solutions à mettre en main. Voilà ce que je voulais vous dire et je conclure. Voilà, mes chers amis, c'était M. Paul Quillet, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense français à l'époque de François Mitterrand, mes chers amis, sur la crise du Moyen-Orient. Alors, comme d'habitude, mes chers amis, vous avez la parole sur votre station de la radio ici et maintenant en composant le 08 92 23 95 20. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler avec David Abessi ce soir, nous sommes à votre disposition, vous pouvez nous appeler pour intervenir, mes chers amis, sur les sujets qui vous intéressent. sans aucun doute, vous le savez très très bien et qu'actuellement la France est en face d'une crise assez importante et grave et dangereuse, c'est les grèves, les grèves partout et surtout les raffineries sont bloquées certaines et certaines stations d'essence sont fermées, la circulation va être compliquée la semaine prochaine on ne sait pas pendant combien de temps alors à ce sujet si vous savez quelque chose si vous avez des idées si vous voulez partager vos idées avec nous bien sûr vous pouvez nous appeler et vous exprimer si vous avez des idées si vous avez des informations à ce sujet et surtout sur une nuit debout vous savez qu'il y a les avis favorables contestables et partagés on peut dire de deux côtés alors vous qu'est-ce que vous en pensez à tous ces sujets là vous pouvez le partager avec nous en composant le 08 80 12 23 95 20 David David Abbas est avec vous il est exactement on peut dire 1h du matin de 29 mai 2016 bien sûr 1h du matin moins 1 minute c'est-à-dire dans 1 minute vous allez avoir 1h du matin le 28 mai qui va commencer lundi ce sera le 30 et le temps passe 8 toutes ces années là qu'on était ensemble mes chers amis jour après jour on peut constater que certaines choses qu'on avait dit depuis des années aujourd'hui nous sommes témoins sur les scènes politiques nationales ou internationales